Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de trading live, donc trading en direct sur Bybit. Donc je vais vous montrer en fait un trade que j'ai pris sur Bybit. Donc j'aurais pu le prendre aussi sur BitMEX, mais là je trade surtout sur Bybit en ce moment. Donc comme d'habitude, je vous montrerai le live, le direct du trade après. Donc je vous explique déjà pourquoi j'ai pris le trade. Je vous explique la stratégie et la logique du trade comme d'habitude. Et ensuite je vous montrerai le direct. Donc là le trade c'était dans un range. Donc si vous vous souvenez bien, j'ai fait une vidéo de formation sur ma chaîne où je vous expliquais comment trader les ranges. Donc vous avez plusieurs, je ne vais pas revenir sur toutes les possibilités, vous avez plusieurs possibilités pour trader un range. Et je vous renvoie à ma vidéo de formation. Donc je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Et là donc il y a eu une mise en application. Donc là on était dans un très très beau range. Range assez propre sur le Bitcoin. Donc c'était en début de semaine. Il y avait une très très grosse volatilité. Donc actuellement en ce moment la volatilité se calme un peu sur le Bitcoin. Mais là en début de semaine on avait toujours beaucoup de volatilité. Donc vous aviez des trades avec des rentabilités énormes. Donc là c'est un trade que j'ai pris qui m'a fait plus 30% de REE en quelques minutes. Donc là comme je vous le disais à l'instant on était dans un range. Donc vous aviez une zone de support ici en bleu. Une zone de résistance ici en rouge. Avec une résistance très très importante au niveau des 5390$. Donc c'était vraiment le haut de la résistance. Et donc là vous voyez que le range il était vraiment propre. Il était... il a duré... Ouais il a duré à peu près une demi journée. Et il était vraiment très bien dessiné. Donc vous aviez les supports ici que vous pouviez acheter. Et vous aviez les résistances en haut. Donc moi le trade que j'ai pris j'ai short en fait la résistance ici au niveau des 3590$. Donc le trade que j'ai pris c'était tout simplement short de la résistance ici. J'avais mis mon stop loss juste au-dessus de la zone. Parce que de toute façon si on venait en fait casser la résistance ici. Bah à ce moment là moi je coupe mon trade. Donc j'avais mis mon stop loss juste au-dessus. Et j'avais TP la première zone de support. Qui se situait à peu près ici. Donc j'ai pas en fait TP le bas du range. Et heureusement d'ailleurs parce que vous voyez qu'après le bitcoin est remonté. Mais j'ai TP en fait le premier support. Qui se situait en fait à peu près au niveau des 5290$. Donc en fait c'était un petit support intermédiaire qui était ici. Mais c'était quand même un support. Et vous aviez des gens qui pouvaient se repositionner à l'achat dans cette zone. Donc là en l'occurrence c'est ce qui s'est passé. Donc vous voyez que le bitcoin derrière il est reparti boule. Il est reparti tester la résistance avant de repartir violemment. Donc voilà ça c'était vraiment un trade qui était très simple à prendre. Tester les ranges. Donc encore une fois vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez longre les supports, short la résistance. Ou bien vous pouvez attendre tout simplement un break, une cassure du range. Alors là en l'occurrence c'est passé quelque chose d'assez pervers. Puisque vous voyez qu'en fait le range a été break par le bas une première fois. Ici. Mais vous avez eu en fait ce qu'on appelle une fausse cassure. Donc vous avez eu le range qui a break par le bas. On a retrouvé beaucoup d'acheteurs dans cette zone. Et ensuite il y a eu une réintégration du range. Et là quand vous réintégrez derrière un pattern. Donc ça c'est quelque chose que je vous ai expliqué aussi. Quand vous réintégrez en fait, quand vous avez des fausses cassures. Et que vous réintégrez les patterns derrière. Vous avez derrière ce qu'on appelle du squeeze. Donc là en l'occurrence vous avez eu du short squeeze. C'est à dire que tous les gens qui avaient short dans le range. Et qui avaient également short la cassure du range. Se sont fait rect. Donc vous avez eu un short squeeze. Et derrière vous voyez que vous avez eu une explosion du bitcoin. Donc ça par exemple moi c'est un trade que j'ai pas pris. Parce que j'étais pas devant l'écran. Mais ça c'est vraiment le genre de choses qui se prend en longue. Là moi je pense que j'aurais long à l'intérieur du range. Ou bien j'aurais attendu une cassure de la résistance pour longue. Et là derrière vous voyez un peu l'explosion, le pump qu'il y a eu. Donc vous avez eu un pump à la cassure du range. Vous avez eu un pump de plus 10%. Donc vous prenez ça avec du scalping, avec du levier. Vous faites énormément d'argent. En plus en des temps très très faibles. Puisque là de 22h, on a atteint le haut du pump au bout d'une heure. A peine une heure. Voilà donc je vous montre le direct du trade. Donc là comme vous pouvez le constater j'avais short le haut en fait de la résistance. Donc dans la zone en rouge que je vous avais montré. Et j'avais tépé en fait le premier support qu'on retrouvait. Donc situé à peu près vers les 5290. Donc là comme vous voyez c'était un trade qui était assez facile à prendre. Et très très rapide. Parce que là vous voyez qu'on a enchaîné derrière que des cordelles rouges pratiquement. Donc ça part très très vite en short. Très très vite BR. Et ça vous permet voilà de faire moi personnellement. Donc là moi personnellement ça m'a permis de faire un plus 30% de RE en quelques minutes. Voilà donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'essaierai de faire régulièrement des vidéos comme ça. Où je filme en fait les trades que je prends en scalping. Et je vous fais des partages comme ça de stratégie. Donc ça m'a été réclamé en commentaire sur d'autres vidéos. Donc moi je trouve que c'est un bon... Voilà une bonne idée pour faire des vidéos sur la chaîne. Donc voilà j'en ferai régulièrement. Dès que je prends des trades comme ça. Avec des bons RE. Je filme et je vous explique à chaque fois les stratégies. Voilà donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme d'habitude vous avez tous les liens dans la description sur la vidéo. Donc lien des formations plus mes liens d'affiliation sur les plateformes. Vous retrouvez tous les tutoriels sur ma chaîne. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.